Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de Ed et Lorraine Warren, je pense que vous les connaissez puisque régulièrement sur mes vidéos depuis le début de ma chaîne on me demande de faire des vidéos sur Ed et Lorraine Warren, sur leurs enquêtes etc donc j'ai volontairement évité de le faire jusqu'à maintenant parce que je voulais pas vous proposer une vidéo sur un thème trop général je trouve que parler de leurs enquêtes c'est un peu trop général et que vous connaissez déjà un petit peu tous leurs enquêtes à travers les films et tout ça je trouvais ça un petit peu trop vaste j'ai décidé donc de vraiment faire une vidéo sur un axe particulier de leurs enquêtes et c'est la véracité de leurs enquêtes est-ce que Ed et Lorraine Warren ont toujours dit la vérité ? est-ce que Ed et Lorraine Warren sont vraiment si transparents que ça ? c'est ce dont on va parler dans cette vidéo qui va vous surprendre beaucoup sinon les amis cette vidéo et les prochaines vidéos de cette semaine sont sponsorisées par Amino je suis vraiment ravie de travailler avec eux c'est une fierté pour moi parce que Amino c'est le plus grand sponsor que j'ai eu du coup à ce jour j'ai parlé sur Instagram des partenariats, des pubs que je mettais sur mes vidéos je veux vraiment être transparente avec vous j'ai fait des sondages et apparemment au niveau des partenariats ça va apparemment au niveau aussi des pubs sur des vidéos ça va donc c'est bien du coup je vais continuer à ce rythme je reçois énormément de mails et comme je vous l'ai dit je fais quand même très peu de partenariats mais pour le coup Amino j'ai bien aimé leur concept alors qu'est-ce que c'est ? c'est un réseau social Amino, c'est un réseau social de partage ça change un petit peu d'Instagram et de Twitter qui est vraiment basé sur les likes, même Facebook en fait un peu tous les réseaux comment ça fonctionne ? vous vous inscrivez, vous arrivez sur la page d'accueil et sur la page d'accueil vous allez avoir une infinité de choses vous n'allez pas vraiment comprendre au début en fait il y a des tas de groupes ça parle de la beauté, ça va jusqu'au sport il peut y avoir des groupes sur un artiste en particulier vous avez des groupes sur à peu près tout sur Amino ce qui fait que du coup vous pouvez trouver des groupes qui correspondent à votre passion même si vous avez une passion qui n'est pas trop trop connue et du coup ce qui est bien c'est qu'il y a une communauté paranormale sur Amino et je me suis inscrite à cette communauté donc vous pouvez sûrement me retrouver sur la communauté apparemment on peut faire des sondages, on peut faire pas mal de choses j'ai un petit peu exploré du coup ça pourrait être pas mal de se retrouver sur la communauté paranormale Esprit le lien sera en barre d'infos, ce sera le premier lien en barre d'infos vous pouvez aller voir ça et puis vous pourrez me dire aussi ce que vous en pensez on essaiera de se retrouver sur l'application je vais essayer de voir un petit peu si c'est possible et maintenant on perd pas de temps, on va commencer cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous plaira qui sont Ed et Lorraine Warren pour ceux qui ne connaissent absolument pas même si j'en doute c'était un couple d'enquêteurs paranormales donc je dis été parce que Ed est décédée en 2006 mais Lorraine elle est toujours vivante et il lui arrive encore de donner des interviews de parler en conférence et elle a participé un petit peu à la réalisation des films basés sur les enquêtes qu'elle a fait avec son mari mais c'est vrai que Ed c'est un petit peu la figure centrale du couple c'est vraiment celui qui a mené leur couple vers du coup ce monde là de paranormal, d'enquête, d'investigation et Ed lui c'était un marine il s'est engagé en 1945 pendant la seconde guerre mondiale dans la marine américaine et en rentrant ensuite il a commencé vraiment à développer sa passion pour le paranormal c'est un truc qui l'intéressait beaucoup il a fait des recherches, il s'est renseigné et il est devenu vraiment un expert un petit peu dans le milieu du coup du paranormal mais surtout des démons, des entités démoniaques il est devenu un démonologiste autoproclamé soit un expert en fait en démon, en entités démoniaques, en esprit etc la vocation d'aide elle lui vient sûrement de son enfance parce que quand il avait 5 ans il vivait dans une maison qui était hantée apparemment par un esprit plus ou moins malfaisant et c'est une expérience qui l'a traumatisée en tout cas qui l'a marquée assez pour qu'il ait envie de comprendre qu'est-ce qu'étaient ces entités qu'est-ce qu'étaient ces choses qu'on ne voyait pas mais qu'on ressentait et ça l'a vraiment motivé du coup dans la suite de sa vie à essayer de comprendre ce qu'il avait vécu dans son enfance et à essayer d'aider les gens qui vivaient la même chose alors quand il avait 16 ans elle travaille dans un théâtre en tant que placeur donc en fait il plaçait les gens dans la salle et il a rencontré Lorraine de cette manière puisque Lorraine allait souvent au théâtre avec sa mère ça a été un peu le coup de foudre ils sont restés ensemble toute leur vie donc vraiment il y avait de l'amour entre eux un an plus tard, un an après sa rencontre avec Lorraine il avait 17 ans il s'est engagé dans la marine 4 mois après qu'il soit rentré dans la marine il est rentré en permission chez lui pendant 30 jours et pendant cette période il a épousé Lorraine quand Ed est revenu de l'armée il a commencé une école d'art et il était vraiment très très doué ce qui a fait qu'il a commencé à peindre pour lui-même et ses peintures ont commencé à intéresser des gens donc il a commencé à les vendre et il était tellement doué qu'ils ont commencé à vivre seulement des peintures d'aide ce qui leur permettait de faire pas mal de choses à côté notamment visiter des maisons hantées parce que c'était vraiment le hobby d'Ed il aimait bien visiter à ce moment-là c'était rien de professionnel c'était juste par curiosité parfois elle pensait qu'il exagérait au début elle était vraiment très sceptique elle se disait que c'était un petit peu une lubie de son mari et elle ne s'en inquiétait pas trop alors un jour, alors qu'elle avait 20 ans et que son mari était en train de peindre une maison qui était réputée pour être très hantée Lorraine s'ennuyait un petit peu et justement le propriétaire de cette maison il proposait de la visiter il la proposait comme attraction touristique et tout ça donc du coup elle s'est dit bon ce serait pas mal pendant qu'il peint la maison que moi je la visite ça va me faire passer un petit peu le temps dès le moment où elle a pénétré la maison elle a senti comme un grand désespoir un grand sentiment de désespoir l'envahir et c'est apparemment du coup à ce moment-là qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait des dents de clairvoyance des dents de médium en 1952 ils fondèrent la New England Society of Psychics c'était basiquement un institut qui leur permettait en fait de continuer leur investigation de manière un peu plus officielle vous avez forcément déjà vu des films inspirés des enquêtes du couple Warren même sur le savoir vous avez Amityville, Annabelle, The Haunting in Connecticut qui est un film aussi assez connu je pense principalement aussi à The Conjuring qui est vraiment le film, les dossiers Warren on va parler d'abord de Amityville vous connaissez je pense Amityville j'en ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps je mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir ça Amityville c'est l'histoire d'un meurtre, d'un massacre familial donc on a Ronald Defeo Junior qui était le fils aîné d'une famille qui a tué en 1974 toute sa famille il a dit plus tard qu'il avait tué sous l'influence d'un démon mais c'était une piste après qui a été un petit peu mise de côté quelques temps plus tard les Lutz ont emménagé dans la maison du crime dans la maison du massacre et ils ont vécu là seulement 28 jours parce qu'ils ont affirmé que la maison était pleine d'esprit qu'ils voulaient les chasser et ils ont vécu apparemment quelques expériences assez traumatisantes qui les ont poussé à quitter la maison assez rapidement dans ma dernière vidéo je vous expliquais un petit peu les phénomènes qu'ils avaient vécu des odeurs un petit peu bizarres des nuées de mouches des pas dans la neige des sabots fourchus qui sont le signe du diable dans la neige mais ils ont aussi dit qu'il y avait beaucoup de bruit qu'ils entendaient que la maison avait été saccagée notamment les portes qui étaient en très mauvais état mais le problème principal les amis c'est que tout ne se tient pas première chose les pas dans la neige au niveau des sabots etc c'est pas possible les registres météorologiques montrent qu'ils n'avaient pas neigé à Amityville dans la période où les Lutz étaient dans la maison ce qui prouve donc que les pas dans la neige c'était du mytho deuxième chose les portes n'étaient pas saccagées en tout cas les portes étaient en plutôt bon état elles étaient juste un petit peu abîmées parce que c'était l'usure du temps peut-être mais il n'y avait pas de porte saccagée de trous dans les portes ou quoi que ce soit deuxième mensonge troisième chose apparemment d'après le livre et le film les Lutz auraient contacté plusieurs fois la police pendant la période où ils vivaient dans la maison à cause de ce qu'ils vivaient parce qu'ils entendaient des bruits, qu'ils étaient traumatisés or les registres de police ne montrent aucun appel provenant des Lutz dans la période où ils vivaient dans la maison donc troisième mensonge on en vient à autre chose les Lutz ont écrit un livre c'est le livre qui du coup a inspiré le film par la suite ils voulaient donc partager leur expérience parce qu'ils avaient été traumatisés etc etc un jour ils ont fait une petite session donc d'écriture et ils étaient avec leur avocat et d'autres personnes donc ils cherchaient un petit peu les éléments qu'ils devaient mettre dans leur livre et ils voulaient chercher apparemment des éléments les plus horrifiques possibles ils se demandaient quels éléments ils seraient bien passeraient bien dans un livre d'horreur voilà donc déjà si tu dois chercher des éléments et que tu ne t'inspires pas de l'histoire que tu as vécu c'est que du coup soit tu extrapoles soit tu mens sur toute l'histoire et pendant cette session d'écriture Cathy et George Lutz ont bu apparemment 4 bouteilles de vin à eux deux donc est-ce qu'on peut croire les paroles de gens qui sont sous ? c'est pas sûr pourtant pourtant les amis quelques temps après que les Lutz aient quitté la maison les Warren ont décidé de la visiter de voir un petit peu ce qui s'y passait et ils ont affirmé qu'il y avait des entités dans la maison que la maison était infestée que c'était invivable etc donc qui croire ? du coup c'est un petit peu bizarre on se pose quand même des questions si les Lutz ont grandement menti est-ce que les Warren ont aussi menti en disant qu'il y avait des entités dans la maison ? à vous de voir il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais mais qu'est-ce que les Warren gagnaient à faire ça puisqu'ils visitaient les maisons mais ils n'étaient pas payés pour le faire ils le faisaient de manière bénévole vous avez raison ils les visitaient ils aidaient les gens de manière bénévole mais à côté toutes les histoires ils pouvaient les mettre dans des livres des livres qui se vendaient très bien donc c'était très lucratif pour eux quand même voilà on va passer maintenant à quelques histoires qui prouvent encore que les Warren sont un petit peu étranges dans leurs faits dans tout ce qu'ils font enfin vous allez voir on va parler de l'histoire de Arnie Johnson Arnie Johnson était un jeune homme de 19 ans et il avait une copine qui s'appelait Debbie et donc le 3 juillet 1980 il a emménagé avec sa petite amie dans une maison le jour de leur emménagement ils ont appelé les trois frères de Debbie pour qu'ils puissent les aider à faire un peu de ménage avant du coup d'emménager et le plus jeune David le plus jeune frère de Debbie se sentait pas très bien dans la maison quand il est rentré il a senti que quelque chose n'allait pas il n'était pas très à l'aise à un moment ses frères sont montés à l'étage ils ont trouvé un matelas à eau ils se sont amusés dessus et tout ça mais David lui le petit garçon de Arnie Johnson il se sentait vraiment pas bien à un moment il aperçu un vieil homme qui est venu lui dire méfie toi et il a pété un plan il a couru hors de la maison il était vraiment traumatisé le soir au dîner il en a parlé avec ses parents il disait qu'il se sentait pas bien qu'il avait vu cette présence quelques temps après la situation de David a empiré il est devenu de plus en plus étrange il se tordait de douleur dans son lit il avait des hallucinations apparemment en tout cas il disait voir des choses il disait qu'il voyait des démons partout autour de lui c'est devenu vraiment très très grave donc la famille a fait appel aux Warren et les Warren ont décidé qu'il fallait procéder à un exorcisme parce que le petit David Glaze était vraiment enfesté de démons il faut d'abord savoir que Carl Glaze le frère aîné de David n'était pas tellement emballé par l'idée de l'exorcisme il n'était pas très emballé mais bon il a laissé faire il faut aussi savoir que Arnie Johnson qui était donc le beau-frère de David puisqu'il était le copain de sa grande soeur était aussi présent et il a provoqué apparemment le dément en l'insultant en lui demandant de rentrer dans son corps à lui et de quitter le corps de David bref il était très impliqué dans les exorcismes et les Warren lui ont dit que c'était pas une bonne chose à faire qu'il devait arrêter de faire ça mais bon il l'a fait un an plus tard on est en 1981 Debbie travaille dans un chenil donc elle travaille et elle a accompagné à ce moment-là des deux soeurs de Arnie son copain et de la cousine donc de Arnie et des deux soeurs à midi le patron de Debbie Alan Bono leur propose d'aller manger dans un restaurant donc ils vont manger ils boivent du vin tout se passe bien Arnie les rejoint et il reste un petit peu un moment tous ensemble l'après-midi ils repartent tous au chenil ils passent l'après-midi ensemble et comme tout le petit groupe s'entend plutôt bien Alan Bono va proposer donc à tout le monde de rentrer à son appartement le soir donc tout le groupe rentre à l'appartement de Alan Bono le patron de Debbie et ils sont là ils discutent ils s'amusent tout ça tout ça mais au bout d'un moment Alan commence à avoir un comportement assez bizarre il commence à frapper des points il commence à être un petit peu menaçant et Debbie elle a peur pour elle elle a peur aussi pour les petites qui sont avec elle et Arnie est à ce moment-là avec eux donc son copain est avec eux donc ils veulent partir mais Alan ne veut pas les laisser partir et Arnie est à un moment pris d'une rage intense d'une trance il est dans une trance et il va poignarder Alan Bono de plusieurs coups de couteau apparemment il est en train de grogner il avait comme une rage il semblait vraiment hors de lui et comme s'il était possédé voilà tout simplement le lendemain du coup il est parti au poste de police il était arrêté pour le meurtre d'Alan Bono et les Warren ont appelé le poste de police de Brookfield de la ville pour leur dire qu'il fallait qu'ils fassent attention à la manière dont ils allaient analyser les faits parce que Arnie était possédé donc du coup il avait tué sous le coup de la possession et c'était pas lui qui l'avait fait et donc apparemment les démons de David auraient migré vers Arnie puisqu'il l'avait provoqué vous vous souvenez les démons lors des exorcistes problème qui se pose Carl le grand frère de David s'est vite rendu compte que son frère n'était pas possédé mais qu'il était juste atteint d'une maladie psychiatrique et que du coup il devait voir un médecin donc il avait pas besoin d'un exorcisme à la base il avait besoin de voir un médecin et du coup il a poursuivi les Warren en justice il me semble en tout cas ça a été assez grave et le procès avait beaucoup parlé de lui on l'a appelé le procès du démon et du coup ça a un peu décrédibilisé les Warren puisque les démons de David n'ont pas pu passer dans le corps d'Arnie s'il n'y avait pas de démon à la base et qu'il avait juste une maladie psychologique, psychiatrique il y a une autre histoire qui est vraiment folle vous allez voir, vous allez halluciner alors un jour les Warren ont été appelés dans une famille une famille qui disait bien sûr avoir des esprits etc c'était leur travail de faire ça donc ils sont allés sur place et ils ont appelé aussi l'auteur de livres d'horreur Ray Garton sur place ils ont commencé à parler avec la famille ils se sont rendus compte que la famille était totalement incohérente ils disaient n'importe quoi chacun avait une version différente et on se rendait compte que ils étaient en train de faire un gros fake c'était pas clair et tout ça c'était un petit peu chelou du coup Ray Garton qui était l'auteur de livres d'horreur il a parlé à Ed il lui a dit tu trouves pas que t'es un petit peu bizarre ce qu'ils racontent ils racontent tous une version différente on dirait qu'ils se foutent de nous et Ed lui a dit dans tous les cas toutes les familles qui viennent nous voir elles sont folles donc tu prends le banc de leur histoire tu jettes le reste tu fabriques un petit peu tout ça en rajoutant des éléments bien horrifiques c'est pour ça qu'on t'a engagé voilà première chose que je trouve bizarre pourquoi engager un auteur de livres d'horreur pour raconter tout simplement une histoire que vous avez vécue ça prouve bien qu'il y a volonté d'enphaser la chose de la rendre un peu plus folle qu'elle ne l'est vraiment déjà je trouve deuxième chose les paroles de Ed prouvent bien que ils ont grandement exagéré beaucoup de choses il y a aussi une fois où une famille s'était rétractée et Ed leur avait dit non mais vous allez vous faire des millions dessus il faut continuer l'enquête et tout ça voilà c'est un autre petit élément que je trouve assez quand même bizarre en 2017 il y a eu un nouveau scandale suite à la sortie du film The Conjuring les dossiers Warren qui était sorti en 2013 le film reposait sur l'histoire de la famille Perron de Roger et Caroline qui avaient emménagé dans la petite ville de Harrisville dans le Rhode Island ils avaient trouvé une grande maison et ils avaient emménagé avec leurs 5 filles et ils avaient commencé à vivre des choses vraiment folles dans la maison ils ont été traumatisés ils ont appelé les Warren qui ont du coup apparemment délivré leur maison des entités il y a un auteur qui s'appelle Gerald Brittle qui à l'époque avait suivi l'enquête de très près il avait été très impliqué il avait été très intéressé par l'enquête et en 2017 du coup il a décidé de poursuivre les Warren en justice plus ou moins en tout cas de mener une action en justice contre eux parce que selon lui c'était pas possible que le film porte la mention inspirée d'une histoire vraie alors que tout était faux il a dit qu'il n'y avait jamais eu d'enfants sacrifiés au diable il n'y avait jamais eu de sorcière qui s'était pendue et qu'en gros toute l'histoire tous les faits historiques qui ont été mis dans le film qui étaient censés être vrais étaient faux je vais vous citer ce qu'il a dit le témoignage d'Edge et Lorraine Warren à propos de ce qui est arrivé sur la propriété des Perron et sur lequel se base le film The Conjuring d'après les accusés ne repose absolument pas sur des faits historiques il n'y a pas de preuve historique de l'existence d'une sorcière qui se serait pendue d'une possession ou du sacrifice d'un enfant au diable ça me fait penser aussi au film The Conjuring 2 qui se passe cette fois-ci à Londres dans le nord de Londres donc c'est le cas Enfield c'est une famille donc une mère célibataire avec ses deux filles aînées et son petit-fils de 8 ans qui ont commencé à vivre des choses assez étranges dans leur maison et apparemment ça aurait commencé parce que les deux plus grandes auraient fait une séance de 8 jeunes il y a peu de gens qui ont vraiment cru c'était plus ou moins un canular à tester même si on ne l'a jamais vraiment prouvé il y a beaucoup de gens qui pensent que des jeunes filles ont tout simplement inventé toute l'histoire et qu'après avec l'exposition médiatique elles ont eu peur de reculer et d'être lynchées sur la place publique et d'autres gens qui pensent que la mère a inventé toute l'histoire pour sortir un peu sa famille de la précarité donc là du coup le fait que les Warren auraient apparemment réglé l'histoire qui aurait apparemment eu vraiment un démon tout ça c'est un peu bizarre les hypothèses sont donc nombreuses comme vous pouvez le voir pour toutes ces histoires mais je ne vais pas vous mentir il y a une grande partie de moi qui pense que soit les histoires étaient vraies en partie et elles ont été exagérées soit les histoires étaient totalement fausses mais je voulais vous partager toutes ces petites histoires pour que vous puissiez vous faire votre propre idée des Warren de leurs enquêtes j'aimerais beaucoup qu'en commentaire vous me donniez des informations que vous avez aussi sur les Warren si vous connaissez des choses qui sont fake à propos d'eux enfin des choses fake qu'ils auraient faites ce serait bien du coup de partager un peu le mot en commentaire enfin j'aimerais bien voir ça après je n'affirme pas que tout est faux que tout est vrai je n'affirme rien du tout je n'étais pas sur place je n'étais pas à Enfield je n'étais pas à Harrisville quand ça s'est passé donc je ne peux rien l'affirmer avec certitude mais les petits éléments qu'on a sont un petit peu me laissent perplexe en tout cas en tout cas les amis la vidéo est terminée j'espère vraiment qu'elle vous aura plu on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo en attendant vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux qui seront en barre d'infos j'ai Instagram j'ai Twitter tout est en barre d'infos vous pouvez aussi bien sûr télécharger Amino les amis le lien est en barre d'infos essayez de me retrouver sur Amino on va essayer de voir si on peut se capter sur Amino et puis moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous fais des gros bisous prenez soin de vous comme d'habitude salut abonnez-vous Sous-titrage ST' 501